... Ils sont beaux, ils sont magnifiques. Oui, nos candidats, bien sûr, oui. Mais nos thèmes du 4 à la Suisse, regardez. Il y a ce soir, les sketchs célèbres. Joli, ça. Machines conçues par Léonard de Vinci. Pas mal non plus. Poivre et sel en gastronomie. Et le thème mystère, bien sûr, si vous êtes d'un caractère un petit peu aventurier. Frédéric, tranquillement, choisissez. Est-ce qu'on peut être tranquille en ce moment ? Je vais le prendre, mais bon. Oui. C'est lequel ? Je vais prendre... Pour un vaisselle, bien sûr. Allez, c'est parti. Mais oui, parce que... Je mélange beaucoup après. J'ai de la chance là, mais après... Pour ceux qui nous rejoignent, on fait de l'émission. On va rappeler que Frédéric est restaurateur. Donc ça vous a plutôt bien réussi sur les questions... Ah oui, j'ai eu la Salamandre, oui. La Salamandre, oui. Il n'y a que vous qui pouvez le trouver, ça. Il y a bien d'autres gens, quand même. Oui, enfin, quand même. On doit être deux ou trois, au moins, quand même. Frédéric, heureux homme. Tous les hivers, ou presque, Martinique. Oui, un peu. Oui, je vais voir mon fils. Super. Qui habite là-bas, avec ses enfants, Mel et Morgane, qui vient de naître, et sa femme en mode. On y va, voilà, tous les... C'est génial, quand c'est l'hiver ici d'aller... Mais vous m'avez convoqué, j'étais là-bas, j'arrive la semaine dernière. C'est vrai ? Rien que pour vous. Donc on vous a fait revenir le Martinique ? Eh bien, un grand... Eh, ça s'applaudit, quand même. Frédéric, il est en Martinique, bien. Le soleil, les gens sont gentils, là-bas, la cuisine. Et vous revenez jouer. Oui, c'est vrai qu'on a... C'est un bon coin, en Cédarlais. Je ne sais pas si vous connaissez les Cédarlais. Non. Vous ne connaissez pas la Martinique ? Pas trop, non. Je suis allé une fois pour faire un peu de surf, quand j'étais jeune. C'est au sud, enfin, c'est au sud-ouest. Poivre et sel. En gastronomie, oui. En gastronomie. On y va ? Allez, allons-y. Top. Quel nom donne-t-on à l'action de faire perdre son eau à un concombre en le saupoudrant de sel ? Dégorgé. Comment appelle-t-on une solution saline dans laquelle on plonge des viandes ou des poissons pour les conserver ? Saumur. En Suède, quel nom donne-t-on au saumon cru mariné avec du poivre, de la nette, du sucre et du sel ? Grable axe. Comment appelle-t-on le sachet de mousseline empli de clous de girofle et de poivre qui a aromatisé autrefois les soupes et les ragoûts ? Je ne sais pas. Quelle ville de Guyane a donné son nom à une sorte de poivre ? Cayenne. Qui est en fait, quel morceau de viande de porc vendu cru avec la mention demi-sel cuisine-t-on traditionnellement avec des lentilles ? La palette. Quel mélange d'épices, utilisé notamment dans les ragoûts, comprend du clous de girofle, de la muscade, de la cannelle, du poivre ? Quatre épices. Quel pain aux poires et aux noix, relevé de kirsch et de poivre noir, est une spécialité suisse ? J'écoute du pas là, je n'ai pas... Alors ça, c'est un... Moi, je ne connaissais pas, ça a l'air délicieux, un pain aux poires, aux noix, relevé de kirsch, avec un petit peu de poivre noir, c'est une spécialité suisse. C'est le Birnenbrot. Ça a l'air délicieux, ça. Et trois beaux points ! Merci, merci. Joli, Frédéric. Ça aurait pu être mieux. Trois, quatre, cinq points de réponse. Ah oui, c'était la poitrine. C'est la poitrine. Le petit salé. Oui. C'est le petit salé, vous l'aviez ? Oui, le petit salé aux lentilles, oui. Morceau de viande de porc, servis avec des lentilles. Je n'ai pas entendu... Je n'ai pas écouté bien les lentilles. Oui, c'est lentilles. Voilà. Et ah, le sachet de mousseline, empli de quoi ? De clous de girofle, de poivre, qui aromatisait autrefois les soupes et les ragoûts. Mignonnette. C'est une mignonnette. La mignonnette, c'est du poivre aussi, comme cassé aussi. Aussi ? Oui. Frédéric, un grand bravo pour ces trois points. Peut-être à tout à l'heure. C'est répondu trop vite, hein. À notre champion, Pierre, de choisir. Pierre, il nous reste les sketchs célèbres, les machines conçues par Léonard de Vinci ou le thème mystère. Je vais tenter de Vinci. Venez, Pierre. Machines conçues par Léonard de Vinci. Pierre, bougez-vous les oreilles. Bougez-vous les oreilles, vraiment. Je rappelle que Pierre joue ce soir pour une cinquième victoire, donc pour la cagnotte. Je ne veux pas qu'il l'entende, parce que je ne veux pas que ça le stresse, d'accord ? Mais vous, vous le savez. C'est un grand joueur, Pierre. Pierre, c'est bon. Je te racontais un truc aux spectateurs, mais ça ne vous concerne pas. Pierre, on y va ? Allez, objectif au moins, trois points. Un petit 98, c'est pas mal. Vous en avez déjà signé avec nous, avec ces machines conçues par Léonard de Vinci. On y va ? Top. De quelle machine de guerre, lançant des projectiles atteignant 80 kg, Léonard de Vinci laissa-t-il de nombreux dessins dans le codex Atlanticus ? Euh... Machine de guerre. L'arbalète. Quel équipement, constitué d'une voilure reliée à un harnais, dessiné dès 1485, a-t-il été le premier à étudier scientifiquement ? Je ne sais pas. Dès le 15e siècle, quel aéronef Léonard de Vinci a-t-il préfiguré en concevant l'hélice aérienne ? De quel instrument de précision servant à mesurer des épaisseurs et des diamètres a-t-il probablement conçu un modèle ? Euh... Un compas. De quel instrument utile aux commerçants a-t-il réalisé le premier modèle à cadran gradué, indiquant le poids de l'objet suspendu ? Euh... Une balance. Quel engin de combat permettant d'avancer sous le feu ennemi en restant protégé a-t-il représenté sous la forme d'un code mobile doté de canons ? C'était le char. Un petit point pour notre quadruple champ-conquillage. Léonard de Vinci ne vous a pas réussi. La balance, oui. L'instrument de précision pour mesurer des épaisseurs et des diamètres, c'est le pied à coulisses. L'équipement constitué d'une voilure avec un harnais, voilure, harnais, parachute. La machine de guerre qui lance des projectiles jusqu'à 80 kilos, la catapulte. Oh là là, mais... Ouais, mais ça, je sais que vous l'avez. Je sais pas, stress. Et, dès le 15e siècle, l'aéronef Léonard de Vinci préfigure en concevant l'hélice aérienne sustentatrice, sustentatrice, l'hélicoptère. L'hélicoptère. Pierre, votre destin est entre les mains de Pascal. Merci Pierre. Enfin, votre destin. Les grands mots, c'est un beau jeu, mais ça reste un jeu. J'exagère un petit peu quand même. Un point pour Pierre. Frédéric, vous êtes qualifié pour le face-à-face. Qui va affronter Frédéric ? Tout va dépendre maintenant du score de Pascal. Pascal, vous avez le choix entre les sketchs célèbres ou le thème mystère. Comme j'aime pas trop l'inconnu, je vais tenter les sketchs célèbres. Les sketchs célèbres. On va rire un peu. Les sketchs célèbres. Au moins une bonne réponse pour être dans la course. Êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Top. Dans quel sketch, Fernand Reynaud tente-t-il d'obtenir un abonné ? 22 ailleurs. En 1956, pour aller dans quelle ville française, Raymond Deveau se prend-il le quart dans un de ses sketchs ? Pour aller à quand ? A quel humoriste, formant avec Bruno Sanchez le tandem comique Catherine et Liliane à la télévision, doit-on le sketch La Vendeuse ? Alex Lutz. Dans quel sketch, Régis Laspalès répète-t-il à son partenaire Philippe Chevalier ? C'est vous qui voyez ? La gare. En 1973, dans quel sketch Guy Bedos et Sophie Demier dansent-ils à un slow très rapproché ? Dans quel sketch interprété à ses débuts, Jean-Yann lance-t-il à Laurence Rizner ? J'y vais jamais sur les départementales. Le permis de conduire. Quel est le prénom de l'adolescente pendue à son téléphone portable qui interprète Elie Semoun dans son spectacle ? Elie Semoun se prend pour qui, l'adolescente c'est ? Je ne sais plus. C'est Kévina. Kévina, Kévina. Mais trois points Pascal, d'où vous vient cette connaissance des sketchs-là ? J'en regarde beaucoup. Il faut aller les chercher quand même. Le permis de conduire, Alex Lutz. Le car pour quand ? Quand c'était la destination ? Le 22 à Anir, le 22 à Anir de Fernand Reynaud. Le sketch de Guy Bedos et Sophie Demier. Oui, c'est autour d'un slow, mais il s'appelle La Drague. La Drague. La Drague, oui. Et le sketch où Régis Laspalès répète à son partenaire Philippe Chevalier, c'est vous qui voyez, c'est le train pour Pau. Le train pour Pau ou l'agence de voyage, le voyage à Pau. Autant de bonnes réponses. Bravo Pascal pour ces trois points. Vous êtes qualifiés pour le face-à-face. Alors je suis heureux pour Pascal, je suis heureux pour Frédéric, mais je suis triste aussi ce soir pour Pierre, notre grand champion, qu'on va applaudir. Quatre victoires d'affilée. Quatre victoires d'affilée. Et puis bon, ben voilà, sur un thème de quatre à la suite qui ne vous réussit pas. Pierre, au nom de toute l'équipe, je voulais vous dire qu'on a eu grand plaisir à jouer avec vous. Et c'est pas fini, on va se revoir. On va se revoir, Pierre. Parce qu'avec quatre victoires d'affilée, forcément, on va se retrouver dans pas trop longtemps à question pour un champion et on va rejouer ensemble. Bon retour à PUTO, Pierre. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous jouez pour vous. 12 000 euros, 12 000 euros, là maintenant, tout de suite, j'ai une nouvelle question pour vous et elle est sympa comme tout. Complétez cette expression, chassez le naturel. Il revient, un, au galop, deux, comme un boomerang. Bonne réponse, 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Nous aurons donc un nouveau champion ce soir. Mais qui ? Pascal ou Frédéric ? Eh bien réponse dans quelques secondes, ici, chez vous, chez nous, sur France 3. Sous-titrage ST' 501